– Bienvenue à tous sur le plateau d'Al Jaloubia TV, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission L'Entretien. Notre époque est à la mondialisation, et dans la mondialisation il y a la rencontre voulue, mais il y a aussi des déplacements de population. Et toutes ces guerres, notamment ces guerres qui ont lieu depuis les années 2010, les fameux pseudo-printemps arabes déclenchés à partir de 2011, ont vu s'accroître le nombre de ce qu'on appelle les réfugiés, notamment en Europe. Pas qu'en Europe, mais aussi en Europe. Et dans la capitale française, Paris, ce n'est plus rare aujourd'hui de croiser à tous les feux rouges, à tous les ronds-points, des jeunes gens qui tendent la main parce qu'ils viennent de très loin. Alors pour parler justement de cette condition des réfugiés, ce qu'on appelle les réfugiés, eh bien j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Bouchara Bougara, de l'association Radouane, et M. Abdannour du collectif Citoyenneté Fraternelle. – Alors Bouchara, je me tourne vers vous. Qui sont-ils, ces gens qu'on appelle les réfugiés ? – Alors les réfugiés qui arrivent depuis quelques années sont des Syriens, des Afghans, des Irakiens, des Somaliens également, des Soudanais. Donc voilà, ils fuient la guerre, ils fuient… Alors il y a deux types de réfugiés actuels. Depuis une dizaine d'années, on a également les réfugiés qui fuient la guerre, on a connu ça avec les Rwandais entre autres au départ, bien au préalable les Palestiniens. Et on a le deuxième type de réfugiés qu'on appelle les réfugiés climatiques. Mais en grande partie, à 90%, viennent en France et en Europe des réfugiés suite à la guerre. – Qu'est-ce qu'on appelle les réfugiés climatiques ? – C'est ceux qui fuient puisque la sécheresse fait beaucoup. Vous avez aujourd'hui un certain nombre d'endroits, notamment en Afrique, où la sécheresse sont pleins. Donc les gens ne peuvent plus cultiver et quittent automatiquement leur village, pour certains leur ville, pour trouver un meilleur. – Très bien. Donc ce sont des gens qui sont ou bien dans une problématique liée au climat, ne pouvant plus cultiver comme vous le dites, et donc survivent en fait du fruit de leur travail, ou bien, et c'est ce qu'on voit le plus, des gens qui fuient des zones de guerre. Très bien. – Abdel Nour. – Tout à fait, je rejoins ce que disait ma chère collègue Bouchra. Alors par rapport aux réfugiés, historiquement parlant de la Palestine, parce que moi je suis venu avec le Kéfié, le symbole palestinien, parce que 1948, après la catastrophe de la création de l'État d'Israël, on a plus de 750 000 réfugiés palestiniens qui ont dû quitter les territoires de la Palestine historique, donc qui sont partis au Liban, en Syrie. Donc pour moi, la symbolique des réfugiés, historiquement, elle est liée à ce peuple-là qui est opprimé actuellement. Et aussi, l'été dernier, on se souvient, mais ça remonte déjà bien avant, depuis 2012, la persécution en Birmanie de nos frères et sœurs Rohingya, qui ont été déplacés au Bangladesh, plus de 600 000, certains vont dire 1 million de réfugiés. Donc cette problématique-là, en fait, pour nous, si on prend l'exemple de la France, par rapport au travail qu'on fait sur le collectif citoyenneté fraternelle, on a déjà rencontré des frères Rohingya, très peu, j'en ai rencontré trois, parce que quand ils arrivent en France, ils partent sur autre chose, à savoir dans un petit réseau, entre guillemets, familial, amical, qui les prend en charge. Mais du Rasse, sur Paris, ce qu'on rencontre comme population dans une extrême pauvreté et dont les droits humains sont atteints, c'est les Soudanais, beaucoup de Soudanais, beaucoup d'Afghans, aussi quelques Iraniens. – Mais l'Iran n'est pas en guerre. – L'Iran n'est pas en guerre, mais il y a une minorité qui est persécutée aussi en Iran, donc ils sont proches de l'Afghanistan, parce qu'en fait, il y a des minorités religieuses qui ne sont pas forcément dans un vécu agréable là-bas, donc ils quittent ce territoire qui est l'Iran, parce que l'Iran, c'est aussi un régime oppresseur par rapport à différentes choses. Politiquement, on ne peut pas exprimer une voix différente de celle des Ayatollahs, par exemple. Donc des gens quittent politiquement le territoire iranien pour la France. Donc moi, j'ai déjà rencontré, mais en dehors de la rue, parce qu'ils n'étaient pas dans la rue, mais des Iraniens qui luttaient contre cette dictature, mais qui sont très, très minoritaires par contre. Donc nous, c'est beaucoup les Afghans, Afghanistan. Hier, on était à Quai de Val-Nuit, toutes les tentes qui sont posées, c'est majoritairement des Afghans. Nos frères soudanais qui sont présents, Érythréens, Tchad, donc le Soudan, parce qu'il y a eu la guerre aussi par rapport au Soudan. – Partition du Soudan. – Voilà, tout à fait. Donc on a aussi des Somaliens qui sont présents. Donc voilà, c'est africain, asiatique. Donc c'est une population qui est très, très diversifiée. Et le constat qu'on a fait, nous, on a créé ce collectif, alors c'est juste des bénévoles, on est entre nous, parce qu'on veut une petite identité autour de la citoyenneté et de la fraternité, c'est de s'occuper d'une manière majoritaire des réfugiés, sachant que sur Paris, à la rue, on a aussi des SDF. Donc les SDF, c'est les populations les plus déparosées les plus classiques, qui sont dans la rue. Mais il y a tout un maillage autour d'eux, soit du voisinage, soit vers une boulangerie, des gens qui passent les aides. – C'est un lieu social aussi. – C'est un lieu social, mais nous, on a interpellé les gens sur la question des réfugiés, où c'est une question qui est dramatique. Si on prend l'exemple de l'élection présidentielle 2017, est-ce qu'on a parlé des réfugiés ? On a évoqué la question, mais la question, on le fait peur, parce que ça touche, c'est une question… – Oui, mais en même temps, la France les accueille. – Oui. – Alors, elle ne les accueille pas de manière digne, et aussi, elle n'a même pas les moyens de les accueillir comme elle pourrait le faire. – Oui, mais attention, il faut comparer, parce qu'elle les accueille peut-être bien plus dignement que d'autres pays. – Alors, excuse-moi, dignement, on va dans les Rue de Paris, au boulevard de la Villette, au port de la Chapelle, d'ailleurs, ils ne sont pas accueillis dignement, parce qu'ils sont à la rue, il y a faute de capacité d'accueil. – Alors, comment ça se fait ? – Alors, justement, pour répondre à ce que vous étiez en train de dire, dignement, qu'est-ce qu'on appelle dignement ? – Qu'est-ce qu'on appelle dignement ? – Voilà, il y a la catégorie qui est arrivée en 2015-2014, enfin, 2014-2015, notamment des Syriens, des Irakiens, qui, eux, on peut… enfin, qui passent par Berlin, par contre. Pour pouvoir les accueillir en France, malheureusement, aujourd'hui, dignement, ces réfugiés, il faut qu'ils passent, entre autres, pour la plupart que j'ai rencontrés, moi, avec qui je suis en collaboration depuis un certain nombre d'années, c'est ceux qui arrivent de Berlin. C'est l'accord qui a été de la Commission européenne, autorisant suite à la guerre en Syrie et autres. – Ça veut dire, attends, ça veut dire qu'ils sont en France, mais ils sont d'abord passés par l'Allemagne ? – Voilà, ils ont d'abord été enregistrés en Allemagne. – Et pourquoi ? – C'est l'accord qui a été donné par la Commission européenne, tout simplement. Voilà. Donc, ceux-là sont accueillis dignement. – D'accord. – C'est ceux-là que j'ai rencontrés, moi, en premier lieu, d'accord, en 2015. – Parce que ceux-là passent par le circuit autorisé. – Oui, officiel et autorisé. – D'accord. – Bon, ben voilà, c'est ça. Ça veut dire qu'il y a une politique de l'accueil. – Il y a quand même de l'accueil. Sauf que, voilà, j'y viens quand même. – Non, mais parce que pourquoi je dis ça ? Parce que moi, j'ai envie d'être sévère. Il y a des pays arabes, ou désolé, il n'y a pas de politique de l'accueil. – Entre autres. – Il n'y a pas de politique de l'accueil. – Entre autres. – Alors, si on prend l'exemple des Palestiniens, ils ont accueilli majoritairement dans l'histoire. Là, actuellement, pour les pays arabo-islamiques, arabo-sunnites, il y a des minorités qui sont accueillies. Mais les Syriens, ils ne fuient pas forcément… Ils vont vers l'Europe plutôt. – Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est un choix des réfugiés. – Alors, s'ils savaient qu'ils avaient de chances d'être accueillis très bien dans des pays pas très loin, c'est dans ces pays-là qu'ils iraient. Il faut être amoureux… – Moi, j'en ai rencontré au Maroc qui ont été accueillis, mais qui n'y restent pas. Au Maroc, par exemple, ils ont été accueillis, mais ils n'y restent pas spécialement. Ils ont plus envie de venir en Europe. – Ça fait plus rêver. – D'accord, c'est plus ça. – Parce que, si tu as refus en démolition… Alors, sachant que l'ensemble du monde arabo-islamique, il est quand même secoué par différents… – Très, très… – Oui, voilà. – …politico-militaires, etc. – Notamment depuis 2011, comme je le disais. – Voilà, donc si on prend l'exemple du Yémen, où la population est affamée, elle est meurtrie sous embargo d'une puissance étrangère. Et donc, ces gens-là qu'on rencontre ici en France, pour nous, il y en a très peu qui sont accueillis. Parce qu'en fait, il y a les capacités de prise en charge de… Juste l'accueil, l'accueil, ça veut dire aller auprès d'un CADA ou d'une autre structure étatique qui est souvent gérée par une association pour venir déposer une demande d'asile politique, par exemple. Il y a beaucoup de gens qui nous disent, nous, on est persécutés, là on était. Si on prend le Soudan, les gens, ils fuient parce qu'ils ont été persécutés, soit politiquement, soit par rapport à leur ethnie, leur religion. Donc, quand ils sont accueillis ici, ils sont quand même nombreux. Mais la France, pour nous, je pense, elle ne donne pas les moyens humains, budgétaires, pour accueillir ces gens-là. C'est pour ça qu'il y a des gens, si on prend l'exemple de Valmy, boulevard de la Villette, on a un centre administratif qui accueille les réfugiés. Donc, c'est géré par France Terre d'Asile. On a des gens qui passent toute la nuit dehors, peut-être 50, 60 personnes. Pourquoi ? Parce qu'il faut que tu es arrivé le premier. Une fois que tu es arrivé, tu rentres dans ce type d'accueil. Et ce n'est pas sûr que tu sois pris en charge, qu'on va te donner un ticket. Donc, soit tu as accueilli ce jour-là même pour faire ta demande, déposer ta demande d'asile. – Les lieux d'hébergement. – Ou on va te dire, on va te donner un ticket pour que tu reviennes plus tard. – Un ticket pour refaire ? – Les lieux d'hébergement, entre autres. – Les prises en… Il faut aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on aurait des lieux d'hébergement en France. Sauf que, alors, moi, pour avoir été en contact direct avec eux quand ils sont arrivés à Montmorency, dans le Val-d'Oise et à Sergi également, dans mon département, c'est que les préfets, on demande à tous les maires de France, entre autres, ou de leur département, de pouvoir accueillir. Parce qu'on a quand même des lieux pour pouvoir les accueillir. Sauf que si le maire refuse, c'est arrivé plusieurs fois dans le Val-d'Oise, notamment le département qui a été d'ailleurs accueillant, le premier département de France qui a été accueillant en 2015, notamment pour les Syriens et les Irakiens, si les maires refusent d'ouvrir une structure, ce n'est pas accueillir le réfugié dignement. – D'accord. – Voilà, c'est pour ça que, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, qu'est-ce qu'on appelle dignement. Est-ce que, alors, tout le monde confond tout, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure à Abnord, il faut arrêter de confondre les réfugiés qui fuient la guerre, qui fuient la misère, la faim, l'oppression. Et les personnes qui sont ce qu'on appelle des personnes des sans-papiers. Donc il y a des gens qui viennent parce qu'à un moment donné, en Europe, on ouvre les frontières parce qu'on a besoin de cette immigration, ce qu'on appelle choisie. Donc il y a un certain amalgame autour de ça qui me dérange un peu. Il y a le réfugié, qu'on lui laisse son statut, qu'il fuit quelque chose, parce que c'est sa vie, c'est la faim, c'est… Voilà, c'est vraiment parce qu'il n'a rien demandé, notamment les Syriens, moi je les côtoie tous les jours. Ils étaient tranquilles chez eux, il y a eu une guerre, on a déclenché quelque chose, une guerre, il a fui. Si ça tenait qu'à eux, ils seraient encore restés en Syrie. Il ne faut pas tout confondre. Accueillir dignement un réfugié, c'est quoi ? Pour ma part, qui est présidente de l'association Redouan et les autres, c'est de pouvoir justement ouvrir une structure avec un minima. Du chauffage, de l'eau, pouvoir les accueillir et leur servir des repas, qu'ils soient froids ou chauds, peu importe, mais qu'on puisse les accueillir, qu'ils puissent se doucher, qu'ils puissent avoir un lieu d'écoute, mettre en place une structure au niveau psychologique, mettre en place une structure au niveau administratif, parce que certains arrivent sans papier, d'autres avec des papiers, qu'on puisse au moins les accueillir dignement. Et ça, ça s'appelle être digne et de se dire, oui en effet, on a signé l'accord, Commission européenne, de 2014, on ouvre jusqu'à un certain quota, entre guillemets, on parle tout le temps, c'est des êtres humains, on les barricade dans des quotas. Et leur donner réellement ce propre accueil. Chose qui n'est toujours pas faite. Alors moi, ce qui me désole, c'est ce que je disais. – C'est faute de volonté politique. – C'est que voilà… – Pour moi, faute de volonté politique. – La volonté politique, oui. – Le président Macron, pour moi, il n'a rien fait du tout pour la question. – Non, pas pour le moment. – Pas pour le moment, mais après, il le fera, je ne pense pas. Parce qu'en fait, c'est vraiment une volonté politique qu'il faut avoir déterminée, taper du poing, la main sur la table, comme on dit. Je ne sais pas comment on dit l'expression, taper du poing sur la table. Et pour donner des structures, offrir un budget raisonnable pour accueillir ces gens-là. Pourquoi ? Parce que la France, c'est le pays des droits de l'homme. Au moins, ils devraient accueillir ces gens-là, les bras ouverts. Donc il y a une politique qui dit, voilà, il faut… Certains partis politiques disent qu'il faut donner plus de moyens. D'autres, ils disent non, mais ils ne le feront pas. Parce qu'il y a aussi la… Tout à l'heure, j'abordais la question de l'identité, des questions sécuritaires. On a pas mal de gens de la droite extrême, je les appelle comme ça, donc je rassemble la droite populiste et l'extrême droite, qui utilise aussi cette image du réfugié qui vient envahir l'Europe, qui va déstabiliser démographiquement l'Europe, et même son identité culturelle. Donc ça, il faut lutter contre ça. Donc nous, quand on aide nos frères réfugiés, nos frères et sœurs, en humanité et même en croyance, on est là aussi dans une forme de combat politique, en se disant, nous, on va vous soutenir, on va être à proximité de vous, on va se tenir debout avec vous, avec butée, en vous ramenant des vêtements, donc on fait des collectes de vêtements. – Je pense que ça, les besoins, c'est de se tenir chaud au vu de la période hivernale qui nous inquiète, parce que le froid peut tuer. Nous, quand on sort dehors et qu'on fait l'action, on ne met pas de gants, au bout d'une heure, deux heures, nos mailles sont congelées. Donc imaginez-vous, les gens, comme on médiatisait les différents espaces où se situaient les réfugiés, ils dorment sous des bâches, derrière des barrières. Donc des barrières, ce n'est pas des animaux, c'est des humains. Et c'est ça qu'on nous souhaitait informer les gens. Donc les gens savent, mais il faut aussi qu'autour d'eux, ils informent, parce que l'Empire médiatique, la télé, n'en parle pas. La presse, c'est rare qu'ils évoquent cette question. Pour moi, c'est des gens qui sont humiliés, qui sont attaqués dans leur dignité humaine. Donc nous, ça nous fait réagir. Alors, je suis un peu en colère par rapport à tout ça, parce que nous, on le voit au quotidien, tous les deux jours, on est présent. Et on est limite impuissants face à ça. Donc même nos frères réfugiés nous disent, vous venez, vous êtes à côté de nous. Ils sont heureux, en fait. C'est-à-dire qu'ils se disent, au moins, vous pensez à nous, vous tenez à côté de nous. Donc, à minima, on peut faire ça, mais on peut en faire beaucoup plus si on bouge les choses. Alors, on utilise les réseaux sociaux pour communiquer, informer sur la situation. Mais on veut vraiment qu'il y ait un… On veut secouer, en fait, tout ça. Alors, on n'espère pas qu'il y ait un mort qui arrive pour faire secouer ça. Parce que souvent, c'est ça, les médias, ils se mobilisent, parce qu'il y a eu l'évacuation à Porte-de-la-Chapelle, il y a eu 35e ou 36e. On dit, selon le chiffre de la préfecture, plus de 2000 personnes évacuées, dont des enfants, dont des femmes. À l'époque, c'était après le 15 août 2017, il y a eu l'évacuation du 7 juillet 2017, où à chaque fois, on sort des enfants. On ne sait pas où ils sortent, ils étaient sous détente. Donc ça, c'est vraiment choquant, en fait. On est meurtris par rapport à ça. Et ce qu'on ne souhaite pas pour nous, on ne le souhaite pas pour eux. Donc, c'est pour ça qu'on se mobilise. Boucherac a fait beaucoup de travail avec les réfugiés. Et il y a d'autres associations qui font ce travail-là. Il y a aussi des bénévoles. Et moi, je voulais aussi mettre en avant les jeunes qu'on rencontre sur le terrain. Donc, des jeunes, des banlieues, donc la presse n'en parle pas, qui sont mobilisés comme des citoyens, engagés, et qui prennent la responsabilité de soutenir leurs frères. On en voit beaucoup, mais personne n'en parle. Par contre, la banlieue, elle est riche de… – De bonne volonté. – De bonne volonté, ça, c'est important de l'indiquer. Peut-être que tu as des bénévoles jeunes aussi, dans tes équipes, qui sont présents. Et ça fait vraiment plaisir, en fait. On dit que ces jeunes, ils ont des valeurs. Ils ont des valeurs du partage, de l'aide. Mais personne n'en parle, en fait. Après, on n'a pas besoin d'en parler, parce que si on fait ça, on le fait pour nous. C'est-à-dire, on fait pour aussi la relation qu'on a avec une forme de spiritualité ou autre. Mais on ne voit pas l'empire médiatique TF1 qui est arrivé en disant écoutez, on va suivre aujourd'hui une équipe de jeunes qui maraudent et qui distribuent à manger. Ça, ils s'en fichent. Mais par contre, c'est le jour où dans la banlieue, ça a cramé et qu'il y a le gymnase qui a brûlé. Ça, on va envoyer des équipes pour dire, voilà, les jeunes, violence, etc. Alors qu'à côté, il y a des bonnes initiatives. Donc ça, c'était important de le souligner. Donc là, on prend la parole pour ces gens-là aussi, en disant qu'il y a une mobilisation citoyenne et il faut la continuer, il faut la faire perdurer. – Mais c'est le travail de terrain qui compte le plus. – Énormément. – En réalité. – Oui. – La politique, ça se fait sur le terrain. – Oui. – Vous voyez, je suis parfois surpris, moi, qu'on attende… Alors, ce n'est pas ce que vous faites, donc c'est très bien. Mais je suis surpris de ceux qui attendent d'abord une aide politique et une petite tape sur l'épaule d'un politique. Mais moi, je comprends en fait, c'est peut-être cynique ce que je veux dire, mais je comprends que le politique, il s'en fiche, c'est pas… – Vous savez, un homme au pouvoir, la première question qui se pose, c'est comment rester au pouvoir. C'est sa première question. C'est sa seconde question, c'est sa troisième question. Et c'est toute sa question, comment rester au pouvoir. Si tu viens avec des problématiques qui ne m'aident pas à répondre à cette question de comment rester au pouvoir, ça ne m'intéresse pas. Pour la plupart des politiques, évidemment, il y a des gens magnifiques, des gens honnêtes, des gens qui savent pourquoi ils se sont engagés. On en a rencontré, donc on ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac. Mais beaucoup de gens sont malheureusement comme ça. Donc heureusement qu'il y a un travail de terrain qui… Et je pense même que c'est une très bonne école pour cette jeunesse d'aller voir un petit peu ce qui se passe dans le monde qui est le leur. Qui voit que ce n'est pas tout rose et qui voit qu'il y a autre chose que leur smartphone, leurs réseaux sociaux, etc. – Pour rebondir, question politique. – Je comprends qu'aujourd'hui les politiques, ils sont là pour défendre leur poste, entre guillemets, et puis savoir la première question, la deuxième, et ainsi de suite. Ce que vous venez d'énumérer, je suis d'accord avec vous. Sauf que moi ce qui m'interpelle aujourd'hui, c'est qu'on est dans le pays des droits de l'homme. Pays des droits de l'homme, de la liberté. Alors on nous fait tout un pataquès pour un certain nombre de choses. Pays des droits de l'homme, pour moi, ça équivaut à quoi ? C'est-à-dire qu'on me dit souvent, nul n'est censé ignorer la loi. Donc à même aussi aux politiques, de ne pas ignorer justement les droits de l'homme. Pays dont on est tous natives, des Français aujourd'hui. On se doit d'accueillir, d'accueillir les réfugiés. C'est une politique qui a été signée, je ne l'ai pas inventée, et je n'étais même pas sur la liste du bon Dieu à cette époque-là, quand ça a été signé les droits de l'homme. Mais donc aux politiques, quand ils arrivent au gouvernement, quels qu'ils soient, qu'ils soient des politiques municipaux, des politiques élus départementaux, régionaux ou alors gouvernementaux notamment. – Qu'est-ce qu'ils vous répondent ? Dites-nous, qu'est-ce qu'ils vous disent ? – Alors moi j'ai rencontré des politiques qui étaient très très humains, qui sont prêts à nous aider. Alors moi je vais vous donner une petite anecdote. J'ai organisé pour les réfugiés de Montmorency à l'époque, une petite soirée en leur honneur, quand ils sont arrivés, on a attendu un mois après qu'ils commencent à habituer. On a voulu échanger au niveau culture française. On a fait venir des groupes de rap, un orchestre symphonique, du département et autres, de manière à leur faire découvrir la culture française. Le politique, il n'a pas chipoté quand je l'ai contacté. Il m'a mis à disposition deux bus, gratuitement. – Magnifique. – De manière à les faire déplacer du centre à la salle de réception et ensuite de la salle de réception au centre. – D'accord. – Maintenant les politiques, ils ne sont pas tous… si on ne les sollicite pas, ils ne peuvent pas le savoir. – C'est vrai, tout à fait. – Si on les sollicite, quand bien même que le politique locale refuse, on est en France, on est régi par des départements et des régions, faire appel à la portée d'à côté s'ils le font. Mais je peux vous assurer que des politiques, si on ne vient pas… Moi je fais un petit peu de politique, j'ai été une ancienne élue et une ancienne candidate aussi. Donc si on ne fait pas appel à eux, nous on est sur le terrain. Mais si on ne leur apporte pas les faits, moi des besoins, on en a tous les jours, s'ils n'ont pas la liste, ils ne peuvent pas l'inventer. – Bien sûr. – Pour revenir plus globalement, parce que tu avais posé deux questions sur… – Après je reviens, je clôture là-dessus au niveau de la politique, je reviens à ce que disait Abdel Nant, du temps de l'ancien gouvernement. Il y a eu cette crise, donc au niveau européen, ils n'avaient pas le choix. Hollande a dû ouvrir les frontières et accueillir les Syriens et les Irakiens. – On trouve 20 000, 30 000. – À départ c'était 25 000, là en début d'année on nous a annoncé… – C'est Syriens ? – Oui mais ça c'est la Commission européenne, c'est pas lui qui l'a. – Par par l'Allemagne ? – Par par l'Allemagne qui a fait beaucoup plus. – D'ailleurs c'est pour ça qu'il a absorbé beaucoup plus. – Mais on sait bien que ce n'est pas forcément démographique. – Oui, oui, ce n'est pas forcément pour des raisons uniquement d'humanité. Après il y a quand même une Allemagne qui a un problème démographique, une Allemagne qui a besoin de jeunes, c'est les patrons allemands qui ont voulu, alors que les patrons français n'ont pas les mêmes besoins. – En fait Angela Merkel c'est aussi en partie les valeurs qu'elle défend. Parce qu'en fait Angela Merkel, par rapport à l'idée humaniste qu'elle a, du fait qu'elle a un père aussi pasteur, donc ils sont une culture protestante, en fait pour eux face à la crise dramatique des réfugiés, parce qu'il y a eu des tués en Méditerranée, et ça n'a pas été facile pour beaucoup de réfugiés d'arrivée. Donc elle a ouvert ses portes. Alors moi je parle de l'idée, je suis peut-être un peu naïf. – Je suis de côté de la démographie, l'intérêt économique de cette population-là. – Ah oui, je pense plus tôt. – Je pense qu'il y a aussi des valeurs, à mon sens, parce qu'on ne peut pas accueillir au moins un million. Elle a payé le prix fort, parce que les élections plus tard, je crois qu'ils seront entrés en force au Parlement. – En tout cas, en fait, quelles que soient les raisons, si ça permet d'accueillir des gens qui sont en souffrance, tant mieux. De toute façon. – Moi je pense que politiquement, ils n'en font pas assez en France. Pourquoi ? Parce qu'il y en a, ils ont peur de cette question-là. En fait, s'ils en saisissent, ils peuvent être cramés politiquement. Parce qu'en fait, le réfugié, comme je te disais tout à l'heure… – Le réfugié, c'est un jeune homme musulman. – Majoritairement. – C'est ça la crainte ? – Il y a cette image-là qui a renvoyé le Syrien, c'est les musulmans. – Oui, mais bon, on a reçu des Kurdes, c'est pas spécialement… Il y a des Kurdes actuellement aussi en France. – Ils sont musulmans en fait. – Oui, mais bon, essentiellement, c'est vrai, il y en a dans la tête des gens en France, le Français en a réfugié le dire musulman. – D'accord, mais ça n'empêche qu'il y a des gens qui aident. – Énormément. – Voilà, on retrouve les gens sur le terrain. Il faut toujours faire le distinguo quand même entre l'image médiatique, mais l'image des gens du quotidien. – Oui, du quotidien. – Qui sont là, qui aident, qui partagent. – C'est pour ça que tu disais par rapport à l'école, les jeunes, l'éducation à la citoyenneté, l'éducation civique, ce n'est pas assez développé, moi je pense, au sein de l'éducation nationale. Ils ne donnent pas assez d'heures d'enseignement à ce sujet-là. Donc il faudrait développer ça beaucoup plus, à mon sens, et permettre bien sûr aux jeunes de venir sur le territoire, les faire immerger à un temps donné. Au moins aussi, je ne veux pas les choquer psychiquement, ce n'est pas le but, mais au moins qu'ils voient la réalité des choses, et pourquoi pas qu'ils prennent des responsabilités. Alors je pense plus faire ce travail-là avec des ados, collégiens, lycéens, pour qu'ils prennent des initiatives dans ce sens-là. Et ce serait super. Donc l'État ne fait pas grand-chose, mais les institutions étatiques comme l'éducation nationale, je pense qu'elle a un rôle à jouer là-dessus. – À l'un mot, Bouchra ? – Moi, je… Ah oui, alors un dernier mot. Il faut surtout, surtout… Alors nous, l'association Redon et les autres, vite fait. On existe depuis 1998, suite au décès de Redouane, mon petit frère, PS. – Votre petit frère. – Voilà, PS en âme, l'Armo. Il était donc champion du monde de boxe. – D'accord. – Suite à ça, on a découvert que sa bourse professionnelle, il l'a reversée à des œuvres caritatives. Voilà. Nous avons souhaité la famille, les amis boxeurs également, de perpétuer sa mémoire avec toutes les actions humanitaires. Donc quand on est appelé, comme ça a été pour les réfugiés en 2015, quand ils sont arrivés dans notre département, on n'a pas banni. On est allé directement. On a fait le plus gros travail qu'on a pu faire, c'est l'accueil, c'est de leur apporter beaucoup de choses, tout ce dont ils avaient besoin. Aujourd'hui, le collectif dont fait partie Abnour a vraiment besoin. Alors nous, on n'a pas du tout de subvention d'État. C'est un choix personnel, au niveau de la famille. Nous, on a des donateurs. On a des partenaires, on a des donateurs. On a des adhérents, on a des bénévoles. Par contre, le collectif, et malheureusement aujourd'hui, Abkhira n'a pas pu être là parce que c'est une grande dame qui fait énormément aussi pour ce collectif, a besoin d'aide. Et je suis venue essentiellement aussi pour les soutenir et dire que sur Paris, actuellement, on a énormément de besoins. Vêtements, tente, vêtements chauds si possible, hommes, jeunes hommes, femmes, enfants et beaucoup d'alimentaires. Et ce qui serait bien, c'est de se mettre en contact avec eux parce qu'ils y vont pratiquement tous les jours. Et voilà, on a besoin de… – Pour rebondir sur le collectif, bien sûr, c'est ça, c'est créer de la dynamique autour de… Pour répondre à ses besoins, qui sont à la fois alimentaires, mais au-delà de ça, en fait, c'est vêture, tenir chaud, des chaussettes, des slips et autres. Et on a aussi répondu à l'importance par rapport à l'image, l'image de nos frères réfugiés, sur comment améliorer cette estime qu'ils ont. Donc on a fait intervenir Myriam pour faire la coiffure, coiffer ces gens-là. Donc j'ai remarqué aussi Myriam qui coiffe les frères réfugiés. Et donc ils passent un temps avec eux pour les revaloriser au niveau de l'estime. Donc après, c'est là où on rencontre ces gens-là, sur un temps précis, où ils nous racontent plein de choses. Sur le Darfour, certains, ils venaient d'Afghanistan, ils nous racontaient ce parcours qui est très, très difficile. Donc nous, on souhaite continuer ce travail-là aussi pour donner la parole à ces gens-là, parce que personne ne leur donne la parole. La presse, non. La télé, non. – Bien, nous, j'aurais bien aimé d'ailleurs que… – On aurait pu ramener un réfugié. – Évidemment, évidemment, mais vous avez parlé en leur nom, c'est aussi très bien. Bon, voilà. Le message est lancé. Évidemment, ce sont nos frères et sœurs en humanité. C'est aujourd'hui eux qui sont dans la difficulté. Demain, qui sait, ce sera nous. Voilà. Et nous sommes là pour nous aider les uns les autres dans nos pareilles circonstances, s'il reste quelque humanité en nous. À bientôt. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501